RMC, minuit 30, 1h30, Lafter, Libre Antenne, Oussem, Thibaut et Nico. Salut tout le monde, comment ça va ? Bienvenue dans la Libre Antenne de Lafter sur RMC, Nico, Oussem, comment ça va les gars ? Comment ça va ? Ça va super en gros. On est là comme tous les soirs de Coupe d'Europe, la seule émission sans programme, sans conducteur, liberté totale au 32-16. Liberté au 32-16. Liberté au 32-16. Liberté au 32-16. Liberté au 32-16. Oh là là ! Non ! Non, non. Mais pas mal. Ça peut pas être la dernière. Non, t'as choisi cette musique. Ça, ouais, ça c'est ce qui s'appelle une entrée saccagée. Vraiment, t'es nul. Je vais pas t'insulter mais t'es vraiment... Non mais t'aurais dû choisir ça pour demain, il y a Toulouse qui joue et tout, c'est pourri. Non mais je voulais me dire, quelque part, je voulais me dire, ce soir, ça pouvait pas être la dernière soirée d'un club français en Ligue des Champions cette saison. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ok, je veux de mots à la dernière, ok. Ouais, pas ouf. Pourquoi t'as choisi une chanson toi, Nico ? Ouais. T'as choisi quoi ? Mais moi c'est pas du tout le même style. Moi c'est plus vintage, je suis dans mon truc, je me remets dans mon adolescence, etc. Najib Thib ! Thib m'envoyer le son de Nico. Mets des vrais sons là, frérot. Toi, t'as vu le retour de la Funky Family ? Même pas, non. Non, non, non. Pourtant c'est vraiment moi, c'est vraiment la période Akhenaton. Est-ce que tu penses que t'es un Bad Boys de Marseille ? Je sais pas, je voulais rendre hommage au Paris Saint-Germain ce soir, donc voilà. J'adore ça, je sais que j'écoute ça quasiment tous les matins dans ma caisse. C'est vrai ? Pourtant je suis pas musique. Mais ça, NTM, je suis dans ma phase suprême NTM en ce moment. Tu te remets du rap français à l'ancienne. Ouais, ouais, vraiment, c'est dans ma phase suprême NTM à l'ancienne. Moi aussi j'ai choisi une musique. T'as choisi quoi ? Bah, comme mon style l'indique. Quel cliché ! Putain, la musique préférée de Jean-Marie Le Pen ! Et comment ça se passe ? Écoute, écoute, moi, tu veux juste pourquoi j'ai choisi DJ Snake ? Bah en fait, il a fait complet pour son Bercy, son Stade de France, même pas une soirée. Et j'ai essayé d'acheter des places, j'ai pas réussi. Donc voilà, si je passe un message, si DJ Snake, si tu le regardes et tu les écoutes, s'il y a moyen d'avoir des places pour soit Bercy, soit le Stade de France, moi je suis preneur. Tout a été vendu en quelques minutes. Exactement. Sold out. 3216, tu nous appelles, tu viens parler de ce que tu veux. C'est parti les gars, pour une heure de foot, de rigolade et de cadeau tous ensemble avec ce soir. A gagner comme chaque soir de libre antenne pour celui qui vient avec une devinette foot qui nous colle. 6 mois d'abonnement RMC Sport, tu nous appelles, tu viens essayer de coller la libre antenne et tu repars avec 6 mois d'abonnement. Chaque auditeur, chaque personne qui vient dans la libre antenne ce soir repart avec... Ton téléphone ! Mon téléphone, un Xiaomi 12T Pro. Pas du tout. Enfin si c'est ça, mais que la coque déjà, c'est bien bien. Mais t'es sûr, je le remarque avec ? Je pense que la coque est plus chère que ton téléphone. C'est fort possible. On va pas se mentir frérot. C'est vrai que c'est fort possible. C'est fort possible. 3216, n'hésite pas. Je pense que la coque téléphone mieux que ton téléphone d'ailleurs aussi. C'est possible, si si c'est possible. Je pense que ton téléphone ne téléphone pas. Mais rien. C'est possible, c'est possible. Et puis ce soir, en ce mois de décembre les gars, on a un énorme cadeau à faire gagner. Puisque c'est le mois de décembre. Et qui dit décembre dit... Pâques ! Non, c'est le moment où Jésus naît. Ah ! C'est le moment où Jésus est suspendu. Il n'a pas pu jouer le match. Gabriel ? C'est bientôt Noël. Et sur RMC, on va ouvrir le coffre tout au long du mois de décembre. Dans chaque émission, chaque jour, on va vous couvrir de cadeaux. T'as pas Tim une petite musique normalement qui parle derrière ? Et cette semaine, si vous êtes sélectionné, vous repartez les gars avec votre P5. Et si vous osez ouvrir le coffre RMC, vous repartez avec soit la Total Gaming, la nouvelle PlayStation Slim, la télé Sony Special Gaming, le casque Pulse, la figurine collector Mario Kart et le mini frigo Xbox. Soit, comme notre auditeur d'hier soir, tu repars avec un bon d'achat d'une valeur de 100€. Sachant Micromania Zing. A dépenser chez Micromania Zing. Idéal pour trouver ces cadeaux de Noël. Inscrivez-vous en envoyant Noël par SMS dès maintenant au 7-3216. Pour ceux qui ne le savent pas, Noël, ça s'écrit N-O-E-L. Exactement. C'est-on jamais. Sachant qu'hier, on a fait gagner un bon d'achat de 100€, on était dégoûté. Donc, on est parti ce matin, on a menacé la direction. Moi, je me dis qu'il y a moyen ce soir que... Encore un bon d'achat ? Non. Moi, j'ai dit que je démissionnais, de toute façon. Eh bien, écoute, il y a un bon d'achat. C'est vrai ? Il y a des forces de choses que je démissionne. Alors là, il y a un bon d'achat dedans. On n'en peut plus de celui-là, ce serait magnifique. Et comme chaque soir de libre-antenne, on est en direct à la radio sur RMC sans pub jusqu'à 1h30. Direct vidéo également, si tu veux venir voir cette veste d'Oucem. Inexplicable. Je ne sais même pas quoi dire de cette veste. À rebase, à fleur tiré du 6-foot, c'est un gilet. Et il y a M. Sarfati qui vient souvent sur le chat, qui dit que c'est la veste de Martin Mystère. Je ne connaissais pas Martin Mystère. J'ai tapé sur Google, mais c'est vrai que... Sauf que lui, c'est une chemise, mais on est dans le cas. En tout cas, on embrasse le chat. Il y a les fidèles qui sont là. George, John, Aurélien, Sébastien, Bam Bam, qui est là, comme d'habitude. Bien sûr. On vous embrasse, les amis. Et puis, comme chaque soir de libre-antenne, on a le plaisir d'accueillir des afteriens en plateau avec nous. Enfin, normalement, c'est un afterien, mais il faut dire que vous êtes tellement nombreux à vouloir venir. On en fait deux. C'est quoi l'intérêt de mettre RMC après libre-antenne ? Alors, tu demanderas à Catherine Gestin. En fait, elle était dans le speed quand elle a créé l'adresse mail. Catherine Gestin, c'est celle qui travaillait avec nous dans l'interactivité. Et elle ne savait plus exactement. En fait, on voulait l'appeler libre-antenne RTL, arrobas, rmc.fr. Non, arrobas, european.fr. Ah, encore mieux. Et du coup, comme c'était la galère... En même temps, quand tu travailles avec Catherine Gestin et Jean-Étienne Poiseau, on le rappelle, Jean-Étienne Poiseau, c'est celui qui s'occupe des cadeaux. Voilà. Donc, si vous avez des problèmes, c'est de sa faute. On n'est pas sortis de l'auberge. Blague à part, on les embrasse fort. On les aime très fort. Et les yeux, c'est le feu. D'ailleurs, les yeux, on n'a pas encore donné son adresse postale. On a tout donné. Son LinkedIn, son groupe, son groupe. Et Catherine, qui s'occupe donc de ceux qui viennent en plateau et des cadeaux aussi, un peu de tout, en fait, sur l'émission. On n'a pas donné non plus son numéro de téléphone. On peut commencer. On peut commencer. 06. Alors, je crois que c'est... Attends, on va... On va voir s'il y a des galères de cadeaux ou pas, parce que... Jamais on accueille les gens sans déconner, toi. C'est comme ça qu'on vient chez toi. Qui ça ? Les auditeurs. On ne dit pas auditeurs, déjà. Les écouteurs. Les écouteurs. Les écouteurs. Voilà. Moamed Ali est avec nous. Salut, Moamed Ali. Salut tout le monde. Salut. Moamed Ali, est-ce que tu peux dire ce que t'as posé comme question, Thibaut, quand il t'a vu arriver dans le studio ? Normal. Non, non, non. Je veux que tu le dises à la France entière, ce qu'il t'a posé comme question. Il m'a demandé si j'avais de l'argent sur moi. Bon, ça, oui. Non, pas ça. Pas ça. Pas ce qu'on a dit. On a dit la première question. Ça, c'était la deuxième. C'est la deuxième. C'est la première, mec. Mais ça, c'est une autre histoire. La première question sur... Si je m'appelais vraiment Moamed Ali. Ouais. Non, mais pourquoi tu doutes ? Parce que... Excuse-moi, je n'ai jamais rencontré personne qui s'appelait Moamed Ali. Ah ouais, c'est vrai ? Dont le prénom était en entier Moamed Ali. Ah ouais, c'est vrai ? Oui, oui. Il faut que tu sortes de ta cambrousse. Ouais, écoute. Non, mais c'est vrai. J'espère que t'as kiffé, en tout cas. Hein ? J'espère que t'as kiffé. Bah, c'est lourd. Écoute, on ne va pas sortir, il aurait préféré Jean-Michel. Mais bon, après, c'est... Mais on ne dira pas pour quelle raison. Oui, pas de quoi ! J'étais plus Mike Tyson. J'aurais préféré Mike Tyson, j'avoue. Nouveau terme pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. Les regardeurs. C'est pas mal, ça aussi. Les regardeurs. Bien joué, Mad. Bien joué. Tu viens d'où, Moamed Ali ? À Argenteuil. Ah, t'es pas loin ? D'ici ? Ouais, ça va. Je vais très souvent à Argenteuil. Pour des raisons familiales. T'es le bienvenu. Ah bah oui, toi... Non, t'es ta belle famille, là. Non, ma belle famille. Ouais, ouais, c'est vrai. Je t'y vais très souvent. Ok, c'était hyper intéressant. C'est vrai, c'est une très belle ville. Très belle ville. C'est de me voir les yeux. Vraiment, c'est de me voir les yeux. Tu fermes, t'sais, t'as un peu un clin d'œil comme ça. C'est une belle ville. Ouais, ouais. Ouais, genre tu fermes les yeux, hop, tu penses à Cannes, Nice. Exactement. C'est un peu relou quand tu conduis, on va pas se mentir. D'ailleurs, hier, on a appris un truc de fou sur Argenteuil. Ça fait partie des villes françaises avec plus de 100 000 habitants. Ouais, je sais pas, c'est un truc de fou, frérot, mais c'est un truc. Tu sais pas pourquoi j'avais envie de le dire. C'est un truc. Tu portes un du Paris Saint-Germain, Moamed Ali ? Ouais, tout à fait. T'as quel âge ? 26 ans. Et tu fais quoi dans la vie ? Je suis ingénieur en data. Lourd ! Excuse-nous, monsieur, fais des chiffres et tout. Non, mais c'est ça qui est bien, c'est que ça nous permet de découvrir que sur RMC, il y a des gens intelligents qui nous écoutent. Parce que nous, on est là entre débiles et non, t'as des mecs, et ça fait plaisir. Et tu fais quoi concrètement ? Il vient de te le dire, il est ingénieur dans la data, qu'est-ce pas les couilles. Non, mais je pense qu'il voulait que tu lui donnes un exemple, quoi. Ah oui, oui. Est-ce que c'est une data ? Est-ce que c'est un ingénieur ? Non. Bon, c'est un mec qui fait un ingénieur sur de la data. Il est agressif, celui-là, ce soir. Excuse-moi. Moi, c'est agressif ! C'est pas parce qu'un club français s'est qualifié pour les huitièmes de finale qu'il peut devenir comme ça. Oui, un club liège qui s'est qualifié aussi. Ça passe. En gros, ça traite de la donnée massif. Ça la traite. Les assureurs. Comment ? Pas la massif. Parce qu'on a eu des galères à bagnes, on va pas te mentir. Moi, si je peux croiser quelqu'un de la massif, je pense que je lui traite sa data aussi. J'espère qu'il est bien assuré, le mec. En gros, pour mieux la comprendre, la donner, on la traite, on l'utilise. Et tu la rendes plus compréhensible. Non, c'est en intérêt. De quoi ? Ah, ok. Je la traite de toute sa mère. De... De sa mère. Pourquoi t'es pas supporter du TFC, finalement ? Oui, dans la data. Pas mal, j'aime bien. J'en ai parlé tout à l'heure, en plus, avec un collègue à moi qui vient de Toulouse, mais... Je crois pas. Ouais, ouais. Tu devrais travailler dans l'univers du sport et de la data ? Mais ouais, 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 quoi. Ça t'arrive pas dans ton quotidien pour l'instant ? Parce que tu bosses dans quel domaine, là ? Pour une boîte qui est dans quel secteur ? Il t'a dit ingénieur, moi ! Mais ça veut rien dire, ingénieur, mec. Tu peux être ingénieur dans l'agronomie, dans le... Dans l'énergie, dans l'énergie. Voilà. Mais j'ai cherché. Quand je cherchais, j'ai cherché au PSG. Ouais. Il n'y a pas trop d'énergie, il n'y a pas gros. Laisse tomber. Laisse tomber. Ouais. Autre afterien présent ce soir. Amar qui est là. Salut, Amar. Bonjour, c'est Mathieu Rouault. C'est bon. Il est là. Je peux y aller, c'est bon. C'est bon. Merci, Amar. A bientôt. Non, Amar, bonjour. C'est Mathieu Rouault. C'est reparti. Ça faisait longtemps. Celui d'Amar, celui de Nico, celui de Mathieu, je ne sais plus. Amar, soit le bienvenu physiquement. C'est un fidèle. C'est un fidèle, Amar. C'est un fidèle du 32-16 dans la libre-antenne. Tu nous as appelé quelques fois. C'est vrai, c'est vrai. Tu nous as collé une fois, d'ailleurs. Ouais, je crois que j'ai le record de l'histoire de la libre-antenne. 3 minutes 26, ouais. Qui sera la durée de la libre-antenne, d'ailleurs. Possiblement. C'était quoi, la colle, déjà ? C'était sur Brahim Diaz. Ah oui, oui, oui. C'est vrai que j'aurais pas dû te demander. Après coup, je me souviens, c'était éclaté. Ok, ça m'a fait. Je plaisante, Amar. Rappelle-nous un petit peu le Pédigré. Tu viens d'où ? T'as quel âge ? Pédigré, j'ai 32 ans. Je viens de Nancy, dans l'Est de la France. Je salue tous les auditeurs nancyens, supporters de l'Ice Nancy Lorraine. Bon courage, on m'embrasse. C'est si frottes les pics. Mickaël Chrétien aussi. Et je suis la moitié du temps à Paris et la moitié du temps à Nancy. Parce que je suis comédien, du coup. Et là, tu comédies dans quoi, là ? Je fais des pubs. Je suis acteur. C'est vrai que tu nous avais dit que tu faisais des pubs ? Vas-y, fais Carglass, vas-y. Truc horrible, t'sais. Mec humoriste, fais-nous une blague. T'es comédien, vas-y, vas-y, joue, joue, joue. J'ai rencontré les joueurs du PSG pour une publicité auto-héros. Ah, tu nous l'avais dit ? Auto-héros, c'est les voitures. Ouais, c'est les voitures, ouais. Je cherche les voitures en ce moment, d'ailleurs, c'est quelqu'un. C'était il y a deux ans de ça. Et les joueurs du PSG sont finalement très accessibles. Mais c'est les gens... Autour. Autour qui font un peu... Ouais, le lourd. Dans le chat, il y a Georges qui dit que le pantalon d'Amar et la chemise d'Oussem, t'as le combo de folie. On voit pas ton pantalon, nous, Amar. J'aime bien, j'aime bien. Ah oui, on est sur un... Un velours ! On est sur deux types de moquettes, ouais. Velours orange pour Amar et puis la veste... J'aime bien, j'aime bien. J'aime bien le style, c'est validé, le style d'Amar. Je valide aussi ton style, Oussem. T'es un homme de goût. Supporters du PSG ? Par défaut, on va dire, ouais. De Nancy, du coup, ou même pas ? Si, Nancy, quand même. Mais quand on veut que les clubs français aient le plan possible en Champions, mais autant supporters de Paris que d'un autre club. Bon, les gars, on est très heureux de vous recevoir ce soir. On est en direct jusqu'à une heure et demie tous ensemble et avec tous les copains au 32-16, on a Fares qui est là. Salut, Fares. Salut, ça va ? Salut, Fares. Très bien, Fares. Ouais, très bien, très bien. Bon, moi, je vous appelle du Canada. Oh ! Stieph ! Oui, t'as un acte de Corlys. C'est ça, tu fais bien. Non, t'arrives, t'arrives, t'arrives. J'arrive les accents, mais le Canadien, c'est dur. Allez, vas-y. Non, lance-toi, frérot. Moi, je vais te faire Gilbert Brisebois en québécois. Vas-y. Alors, vas-y. Ah, Daniel, arrête de Corlys. Arrête de torturer Marcos Vérard-Pil. Non, la frérot, c'est Mickaël. Ouais. Là, c'est Mickaël. Oh, t'as bien vu ? C'est nul. C'est devenu l'after-food, ça ? Non, l'after-socker. L'after-socker, c'est vrai. Non, je vais te faire pour réel. Ça serait cool qu'en émission, ça, l'after-socker. Alors, d'ailleurs, je précise, on ne peut pas faire le 32-16 depuis l'étranger. En fait, vous êtes très nombreux. On envoyer des messages souvent sur le Direct Studio ou même sur le chat puisque maintenant, grâce à YouTube, on peut nous voir de partout dans le monde. Vous pouvez soit nous envoyer un message sur le compte Insta de l'émission, After Libre Antenne, on essaye de voir et de transmettre. Ou sinon, directement, vous appelez Catherine Gestaing. aux zéros. Non, vous avez un mail. Merci, merci. Franchement, ça fait longtemps que je voulais passer à l'émission. Merci, t'es beau. C'est grâce à tes mots. C'est grâce à tes mots ? Tu fais quoi dans la vie, Fares ? J'ai pas tenu. Excuse-moi, j'avais pas compris la phrase. Vas-y, Fares. Je suis comme l'autre. Amar, c'est l'ingénieur ? Non, c'est... Pas les datas. Les datas, c'est pas un vrai ingénieur. Merci beaucoup, Thomas. Alors, vas-y, toi, t'es ingénieur dans quoi, alors, Fares ? Putain, battle d'ingénieur dans la vie de l'antenne, frère, c'est... Angénie civil. Ouais, non, déjà, le génie, ça existe pas. Moi, je fais des choses concrètes. Moi, je fais des bâtiments, je fais des écoles et tout, pas des chiffres. Ouais, en fait, t'es peintre en bâtiment, c'est pas grave. C'est ça. Et tu fais quoi là-bas ? T'es canadien ou pas ? Ou t'es un français expert ? Je suis canadien, français, c'est algérien, c'est tout. Ah, les Angers. Grosse, grosse communauté des aides à Montréal. Il y a une grosse communauté algérienne. Et grosse communauté de l'after aussi. Au Canada ? Une très, très grosse communauté. C'est vrai qu'on va souvent au Canada. Moi, j'écoute Alain Cé de Nazar, ici, c'est Nazar, chez vous, c'est 15h, c'est mon scapeau. Par contre, Fares, on a l'imitation, j'étais golerie maintenant, vas-y, reprends ta vraie voix. Comment ? Non, non, parle normalement, tu peux arrêter l'imitation. Ah oui, j'avoue. Moi, je vous appelle en fait pour le match de ce soir. Ah oui, en fait, tu s'appelles Michel, il nous appelle du Vaucluse. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire sur le match de ce soir ? Je ne sais pas pour vous, mais ça faisait l'entendre qu'on n'a pas vu un bon match en Ligue des Champions. C'est vrai, c'est vrai. je trouvais le match, il était vraiment un temps. Il y avait des tirs, il y avait des décalages, il y avait tout, ce n'est pas des matchs. C'est important. Le Dortmund, ils étaient déjà qualifiés, ils auraient pu jouer le nul à fond, mais je trouve qu'ils ont ouvert le jeu. C'était vraiment un bon match. C'était une belle affiche. Fares, ça fait combien de temps que tu vis au Canada ? Ça fait 6 ans. D'accord. Et genre, quand tu es arrivé, tu n'avais pas d'axe ou non ? Ah, le connard ! C'est une vraie question ! Mais Fares, tu es d'origine algérienne. Il est d'origine algérienne ? Tu es d'origine algérienne, Fares ? Oui, mais là, c'est pas l'axe algérienne. Si, si, si. Je pense même qu'il est Kabyl. Est-ce que tu es Kabyl, Fares ? Oui, c'est Kabyl, ouais. Ah, il parle l'allemand ! C'est son cousin. Mais c'est Kabyl d'essayage, la frérot. T'es toi, Kabyl ? Moi, je porte l'Olympique canne. Oh, même pas la GSK. After Lyon, Fares, tu t'écoutes de temps en temps, quand même ? Franchement, en ce moment, non, parce que là, ça me saoule un peu. Il n'y a rien. En fait, c'est affligeant ce qui se passe à Lyon. Mais t'as gagné un match, profites-en, on va écouter l'After Lyon. Tu peux au moins leur donner ça au Lyon année. Ouais, on a gagné contre Toulouse. T'as vu Toulouse ? Franchement, c'est affligeant quand tu regardes en ce moment l'Olympique yonné. Moi, j'écoute les matchs. Des fois, je me lève à 6h30 le matin pour les matchs à 7h. Chez vous, c'est 13h, mais ici, c'est 7h. Donc, je me lève le dimanche à 6h30. Ça, c'est l'accent Kabyl. Vous vous foutez de moi. Mais c'est sûr. Mais ça, c'est la 6h30. Non, il y a un peu de Québécois. Mais il y a du Québécois. Mais il y a la 6h30 qui est là-bas, mec. Non, mais tu sais, sur les fins de phrases, tu sens qu'il est un peu Québécois. Il y a un mix de tout. Il y a un mix de tout. Il est Kabyl quoi ? Il est Kabyl quoi ? Il se cherche. Kabyl quoi ? Ah, Nico, ah, Nico, arrête de faire des blagues sinon je suis sur ton scooter. J'ai pas de scooter, frérot. Tu peux y aller, c'est celui d'Oucem. Il est envoyé Pascal. Je vais t'envoyer Pascal dans le même temps. Bah, il est lourd. J'ai pas peur. 32-16, si vous voulez nous appeler passer en direct dans la libre-antenne. Fares, il est quelle heure là, chez toi ? Il est 18h... 18h30. C'est quoi ton programme ? L'eau ? L'eau, c'est Québécois. L'eau, c'est Québécois. Mais tout de suite, rien. Le bordel ! Mais moi, c'est ma femme, ils Québécois, je travaille avec des Québécois, bah du coup, bah... Ils t'ont eu. Ils t'ont eu. Mais c'est fou qu'en 6 ans, ils aient chopé le truc comme ça. Eh, quand tu rentres, ça veut dire en Algérie, tu fais attention, hein ? Ah non, c'est fou, ouais. Ah, il n'y a plus d'accent québécois quand tu rentres en Algérie, je te le dis. Non, 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 ça, tu peux pas te dire ta barnaque en Cabine. Il y a Sarfati qui écrit sur le chat, il commence sa phrase à Montréal, il l'a finie à Blida. Excellent, excellent. Il y a Valéry qui dit arrêtez de dire canadien, québécois, c'est québécois. Parce que t'es où exactement, effectivement ? Moi, je suis sur l'arrivée sud de Montréal, c'est la banlieue de Montréal. La rive sud ? Je suis pas en Montréal ville. Moi, les villes, non. Non, mais c'est parce que tu vois, les vrais ingénieurs, ils sont en Montréal ville. Toi, t'es pas en Montréal ville. Mais non, mais non, ça, c'est ceux qui arrivent, ils savent pas où aller, ben, ils vont aller sur le plateau de Montréal. Les vrais, les vrais, ils vont plus sur la rive sud, la banlieue, le tout. S'il y a un pays, moi, qui me fait fantasmer, mais genre pour y vivre ? Attends, dis rien, attends, la République tchèque. La République tchèque. Non, non, mais pas pour le climat, les gars. Ah, on va pas se mentir, mais je trouve qu'en termes de mentalité... Vivre ensemble. Ouais, c'est un pays qui est hyper ouvert. Tous ceux que je connais qui sont partis vivre au Canada ou au Québec, ils disent la même chose. Non, non, on est bien ici, ouais. Le vivre ensemble. Eh bien, reste-y. Moi, je pense à Jordan, je sais pas. C'est pour vous, là. Ah, je veux une call pour vous. Ah, oui. Attends, juste avant, je précise. Donc, 32-16, attends, attends. Moi, j'ai pas le genre de call à Amar, là, qui dit l'anniversaire à la petite sœur d'un joueur qui est joué à l'ancier. Oh, la chance ! C'est que t'es en train de te fermer dessus, là. Donc, j'ai pris ta défense. En explicitant que t'es cabine, voilà comment tu me réveille. Ça pique un peu les yeux au début, mais tu vois, ça va bien. Fais attention, Fares. On a moins médalier avec nous à tout moment. Il fait tendre des compétences. Juste avant, Fares, 32-16, tu nous appelles, tu peux venir tenter de nous coller comme va faire Fares dans un instant et tu peux repartir avec six mois d'abonnement pour RMC Sport TV. Tu peux nous appeler ici si tu veux faire une imitation aussi, ce que tu veux. Parler du match de ce soir, des matchs de demain, les Marseillais, la qualif du PSG, 32-16. Max est là au standard. Je vous attends. D'ailleurs, Max, il va falloir qu'il vienne tout à l'heure parce que hier, le YouTube Game voulait voir à quoi ressemble Max du standard. Alors, préparez-vous. Ouais, ouais, mais préparez-vous. Prenez un spectre. Ouf, mais on va le faire venir quand même. Mais voilà, après, au pire, on va rigoler. Il est cool, il est cool, mais il est que cool, quoi. Bon, Fares. Vous êtes prêts ou pas ? Allez, on va commencer à se préparer. Le Xiaomi est prêt à dégainer le chrono. C'est bien. Bien sûr, je tiens bien. Essaye de faire l'accent avec un peu de cabine maintenant. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas. Ah non, non, c'est nul. Là, c'est nul. Ça va, frérot. Vas-y, vas-y, on prend la sauce. Vas-y, donne tout. Envoie la colle. Vas-y, vas-y. Bon, vous savez, le club ici à Montréal, c'est l'impact de Montréal. Tout à fait. Tout à fait, avec une fralle de bis. Il y a cinq Français les derniers six ans. Il y a cinq Français qui se sont passés par là. Moi, tu es malade, toi. Comme ? Comme coach, adjoint et tout. Est-ce que vous pouvez me les citer ? C'est des grands noms. Ce n'est pas des... Thierry-Henri, Drogba. Drogba, il n'est pas français. Il n'est pas français. Thierry-Henri, comment il s'appelle ? Le Lyonnais, comment il s'appelle ? Rémi Gard. Bravo. Donc, Rémi Gard. Amalfitano, Amalfitano, ce n'était pas chez toi ? Non. En coach, on l'a dit. Pas de joueur. En coach, il n'y a pas de joueur. Est-ce que Bakary Sanyan n'a pas coaché ? Il est passé là-bas, Sanyan. Non. Il a joué comme arrière-droite. Oui, oui. Il y aura trois. Donc là, vous avez deux. Amalfitano. Est-ce que Wilfried Nancy n'a pas fait les dents à Montréal ? Qui ça ? Wilfried Nancy. Tu sais, celui qui vient d'être champion. Ouais, ouais. Ok. Ouais, ça fait trois. Rémi Verkoutre. Ouais. Rod Fanny, il a joué seulement ou il a fait les deux ? On est déjà à 15 là. Ouais, il a joué tout. Tu vois le spécialiste de la date. Il en reste un ? C'est un ancien lyonnais. C'est un ancien lyonnais. Mais quoi ? C'est pas Rémi Gard ? Non ? Coach, je lui ai déjà dit Rémi Gard. Montagnier ? Non, pas Montagnier. Hyper Fournier. C'était pas un coach le premier coach. Mais un ancien lyonnais en tant qu'entraîneur ou joueur ? En tant que joueur et entraîneur, je ne sais pas. Quelle période ? Les années 2000 ? Julie ? Non. Kastrom ? Non, non. Quelle période ? Joueur dans les années 80. Ah, oui. Entraîneur... Pas en premier entraîneur. Violo ? Philippe Violo ? Non. Non, non, non. Dans le chat, ça dit Domènech. C'est un drôle. Non, Domènech. Non, Domènech, il n'a pas fait. Jouer le bat. Ouais. Ah, voilà. Bravo, Chris. Bravo, Chris. Bravo, le chat. Deux minutes 05, Fares. C'est pas mal, Fares. C'est une question assez évidente, hein, c'est pas ? Évidente, c'est vrai. Évidente. Par contre, tu t'es un peu enflammé sur ton tacle juste avant Amar, si tu peux me permettre. T'as crâché mes questions, je ne suis toujours pas défait, Fares. Amar, je l'aime bien, franchement. Je t'aime bien aussi. Bon, bah, Fares, est-ce que t'as eu une petite imitation pour finir ? Non, non, j'avoue. Ça fait 5 minutes qu'il l'a fait. C'est trop, c'est trop, c'est trop ça. Bon, Fares, merci. Les évitations, c'est pour toi, Nico. Ah bon ? Oui, c'est vrai. Et attends, est-ce que tu peux faire... Parce que Nico, ça fait 15 jours qu'il en veut. Si, 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 tu l'as fait tout à l'heure, off. Non, non, je vous jure, je ne le tiens pas encore. Si, ma parole, je tiens. Écoutez, j'aime la perfection. Quel relou. Quel relou. Il se la raconte, hein. Non, non, mais sérieux, je ne suis pas... Je t'ai demandé de faire une thèse sur la data. Écoute, non, je veux dire, moi, j'ai une image de marque. C'est quelle imitation ? Non, justement, il... Je ne peux pas. Non, non, mais je ne le sens pas encore. L'imitation, il faut que ça vienne quand... Pourquoi c'est le fameux ? Excuse-nous, guys. Excuse-nous, l'orangère. Bien joué contre vous, vas-y. Bon, Fares, merci d'avoir été là. Et puis, on te repasse un petit coup de fil à une heure et demie si personne ne prend ta place sur le trône. Bah, écoute, je donne l'abonnement à Amar. J'ai pas mal taquiné, là, donc... Ouais, mais il l'avait déjà gagné. Vas-y, il a un truc à dire, Amar. J'ai quelque chose à dire, Thibaut. Tu peux la donner à ton frère ? Tu peux la donner à moi aussi, hein ? J'ai un frère, un peu aussi, ouais. Bon, mais toi, apparemment, la data, il n'aime pas. Bon, déjà, Fares, on va attendre de voir une heure et demie si tu es battu ou pas. Tu n'emballes pas, frérot. Amar, tu es un fou. Et en tout cas, merci d'avoir été là. C'était trop cool de t'avoir... Merci à vous. Bon, tu vois, on a fermé les yeux et on était à Montréal. Amar, il a un truc à dire. Vas-y. Je ne sais pas. Attends, on voit sa team et à bientôt, Fares. Tu cherches à joindre le doc et parler... C'est pas là. Ici, on parle de foot. C'est l'after libre antenne sur RMC. Attends, avant que tu commences, j'envoie un message à Jean-Etienne Poiseau pour qu'il se connecte à... Il t'écoute, quoi. C'est le mec qui fait suivre les abonnements. Allez, on peut tout dire ici. Nico et nos afteriens, Mohamed Elie et Amar sont là. 32-16, tu nous appelles. Qu'est-ce qui se passe, Amar ? Le ré grave, messieurs. J'ai reçu le code RMC pour les six mois d'abonnement. Hier, le code ne fonctionne pas. Comme dirait Frères, c'est... Et donc, vraiment, t'as tout essayé. Ouais, j'ai essayé. J'ai même essayé avec... On t'envoie des codes, tu veux pas qu'ils fonctionnent non plus. Dans la logique des choses, c'est pour pouvoir se connecter. Au moins, t'as reçu ta coque after le bon ten. Je n'ai pas reçu non plus la coque. Vas-y, donne-le la tienne, toi, fais pas de le convoi. Caméra 5 en face de toi, vas-y. Jean-Etienne Poiseau, il s'appelle. Cher Jean-Etienne, chère Catherine, messieurs, dames, envoyez-moi un code valable et une coque. Merci, s'il vous plaît. Cordialement. À marre. Voilà, bien à vous. J'essaie d'appeler Catherine. On appelle Catherine. Appelle là. Non, on peut appeler Jean-Etienne. Jean-Etienne, Jean-Etienne. Oui. Répondeur, ouais. Minuit 55, ça dort déjà. On appelle Jean-Etienne. On appelle Jean-Etienne ou pas ? Mais non, mais pas à une heure, les gars. Jean-Etienne, je te dis qu'il est connecté. Ah oui, ah non, mais lui, il dort pas ce temps-là. Il dort jamais, lui. Non, il est dans des clubs. C'est qui Jean-Etienne Poison, le pof, ça se trouve. J.E., ça va ? Oui, on fait câble. T'es en pleine forme ? Oui, tranquille. Je te dérange pas ? Non, 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 mais je comprends pas comment je fais pour te voir en direct et t'entendre. Je suis dans le chat. Parce que franchement, t'avais l'air essoufflé, je savais pas ce que tu faisais, gros. Non, 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 parce que j'essaie de parler pas trop fort. Ah, ok. Les enfants dorment. Tu suis l'émission, t'as écouté ce qu'a dit Amar ou pas ? Oui, j'ai vu qu'il y a des codes qui sont pas arrivés, mais c'est en cours. Non, il y a des codes qui fonctionnent pas, J.E. aussi. Ah, les codes qui fonctionnent pas ? Les codes, ouais. Moi, tu sais, nous, on t'aime beaucoup, J.E. Franchement, tu sais très bien ce qu'on pense de toi et en tout cas, en face de toi. Si ça continue, J.E., à l'avant la fin de l'émission, s'il y en a un autre qui se plaint, je te jure qu'on donne ton adresse postale ou ton numéro de téléphone. Un des deux. Non, non. C'est pas grave, je déménage le matre. Il déchire, J.E. Bon, J.E., tu peux faire quelque chose pour Amar ? Tu check et on se voit dehors. Quand il dit oui ou comme ça, c'est qu'il va rien faire du tout. Moi, je le connais, J.E., je le connais, il s'en fout. Il va t'envoyer un album panini, ça va se finir comme ça. Bon, bisous, J.E. 2022, rugby, super. Ah ouais, génial. Ouais, ouais, c'est bien. En fait, c'est ça, l'avis de J.E. pour vous expliquer. Dès qu'il a un truc à refourguer, il vient nous voir. Tiens, les gars, j'ai le Larousse 2004 qui traîne dans mon dos. Donc voilà, c'est J.E. Bon, merci, J.E. Tu nous appelles et tu viens avec Oussem, avec Nico, avec nos oeuvres toriens ce soir, Mohamed Ali, Amar et Malek qui est là au 32c. Salut, Malek. Ouais, salut. Bienvenue. Tout le monde debout là-bas. Ça va, Malek ? Salut, la team. Ouais, ça va, ça va très bien. Ça va très bien. Écoutez, ça fait plaisir de vous avoir. C'est vrai ? Nous aussi, on est content de t'avoir. Tu nous appelles d'où, Malek ? De la Côme-Brie. 77, 80. Non, 94. 94. C'est limite, c'est limite. On est à la frontière. Mais on est chez moi. Il y a beaucoup de pontocobistes ici. Oui, c'est ça. Ça revient souvent, j'ai l'impression. C'est vraiment des villes de merde. Mais ils ont que ça à faire, les mecs qui viennent du matin. Ça écoute RMC, quoi. C'est le fief à Nico, non ? Non, non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi tout le monde va m'envoyer. Moi, je suis de l'autre côté. J'ai une petite idée du pourquoi. Mais chez moi, il y en a autant. Il y en a autant. De toute façon, ils en sont partout. T'as une tête, à vivre avec le pontocobo. Tu fais quoi dans la vie, Alec ? Reconversion professionnelle, on va dire. On passe de quoi à quoi ? C'est du cristallisme, dis ça ? On passe de gestionnaire transport à gestionnaire flotte. Ah ouais. Toi, tu t'es dit, je change tout. J'en ai marre. Je dis tout. Je change. Vraiment, je change de life. Chéri, moi, la logistique, j'en peux plus. Le goudon, les voitures. Franchement, les bateaux, je trouve ça top. Non, mais on passe de j'ai travaillé pour quelqu'un, je travaille pour moi. Ah ! Elle est le patronne. Elle est le chef. Elle est le chef. Flomoplat. Ça, j'aime bien. Nico aussi, il va faire ça bientôt. Non, il n'a pas besoin. Il n'a plus toi que moi. J'ai plutôt l'impression que c'est Ouseb qui va faire ça bientôt. Bon, Malek, pourquoi tu nous appelles ce soir ? Alors, je vous appelle simplement pour vous dire, les gars, vous êtes juste extraordinaire. Oui, jusque-là, on le sait, mais... Arrête. Merci. Il y a Mohamed Ali qui t'a dit merci. Vous avez une super bonne énergie. Vous êtes top. Après, on dort beaucoup. Moi, je propose qu'on se barre sur ça. On laisse l'antenne à Mohamed Ali. On n'est pas loin de la vérité. Franchement, on sort, on laisse Mohamed Ali à Mar. Qu'est-ce que tu veux faire de plus que ça ? Non, mais sérieux, Malek, tu appelles vraiment pour ça. Oui, vraiment. Franchement, j'ai envie de chier à l'écoute. Ça fait longtemps que je vous écoute et vous êtes des top animateurs et vous mettez une ambiance à ce temps-ci de dingue. C'est gentil, Malek. Je crois qu'il n'a pas compris que les cadeaux, ils ne viennent pas. Énorme, Médali. Énorme. T'auras rien. Malek, je ne voulais pas te le dire parce que comme tu disais du bien de nous... Mais on ne peut rien faire, frérot. On ne peut rien faire. Malek, tu supportes quel club ? PSG, PSG, PSG. Bon, et alors ? Qu'est-ce que tu as pensé de ce soir ? J'ai souffert. J'ai un peu souffert. Attends, il n'a pas fini. Pas fini quoi ? Il n'a pas fini, frérot. Laisse-le. Il était bien lancé, ça venait, là. Continue, Malek. Attends, je te reconcentre. Vas-y, Malek. Continue, vas-y. Vous êtes juste extraordinaire. Vas-y, encore. Vas-y, encore, encore. Non, abuse pas. Elle est bonne chose. Ça va, oh ! Eh, tu sais quoi ? On ne nous dit jamais des choses positives, ici. Elle laisse nous faire rien de fou faire équipe. Vous êtes au top, les mecs. Vous êtes au top. Merci, Malek. Vous avez des top animateurs. C'est gentil. L'équipe qui est présente ce soir, vous êtes tous au top. Toujours une bonne énergie. Toujours, quel que soit le moment de la journée où vous allez intervenir, vous avez toujours une bonne énergie. Merci, Malek. Merci, Malek. C'est la même chose. Raccroche pas, tu vas être avec, bon, Max Dustandard. Sympa, quand même. Oh non, pas Max. T'auras t'accueillé. Malek, tu ne te plaques pas parce que tu l'entends mais tu ne le vois pas. Nous, on a loupé les odeurs. Ta coque after libre-antenne, Malek. Ah, il nous a fait du Chirac, Nico. Oui, oui, je le fais. C'est vrai, le bruit, les odeurs. Voilà, il est là. Il est là, il est là. Une petite imitation, Malek, ou quoi ? C'est fait, c'est fait. Il a fait Michel Druquière. C'est formidable. Bon, Malek, franchement, merci. Merci, Malek. Tu restes en ligne, on te fait le virement juste après. Voilà. Viens-moi que tu ne recevras évidemment jamais, Malek. Merci pour votre énergie, les gars. T'es gentil, Malek. T'es gentil, Malek. T'es gentil, Malek. Archie plaisir. En parlant de l'imitation, je peux vous en faire une. Ah oui, 32-16. Appelle et prends le contrôle d'RNC. Une. Vas-y, Amar Mathieu. Amar Mathieu voulait faire une imitation. Non, c'est Moamed Ali. C'est Moamed Ali. Je croyais que c'était Amar. Vas-y, Moamed Ali. En fait, c'est difficile de parler avec une bouteille dans la bouche. Je ne suis pas si tu as fait gaffe déjà. Non, parce que je pensais qu'il était en train de s'étirer. Moi, ça passe, m'bouteille. Alors, vas-y, Moamed Ali. Et se concentrer. On rappelle les règles, évidemment. Tu n'annonces pas la couleur. Tu fais la voix et on doit retrouver... C'est pas quelque chose dont je suis très fier. Ah ouais, carrément. Ah, tu sais imiter les chibres ? Arrête ! C'est fou, ça. On n'a pas sur TocToc ? Non. Du coup, je ne vous dis pas. Tu ne dis pas. C'est un crapaud ? Une gronouille, quoi. C'est un crapaud. Ah, ouais, ouais. Refait, refait, refait. C'est pas mal, ouais. J'avoue. Mais ça fait aussi un peu rapport à l'américain qui démarre une chanson. Ouais, c'est vrai. Mais de 2000. De 2000. Ouais, voilà. Ouais, crapaud, bien joué. J'aime bien. J'en enchaîne avec une, si vous voulez. Vas-y, vas-y. C'est une conversation entre deux personnages. Ok. J'en suis extrêmement fier au même temps que Moamed Ali. Ça, ça prend les frères. Attends. Hé, Bob. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Salut, Patrick. Aujourd'hui, direction Crousticrap. Ça va être super. Pas mal. Bob l'éponge. C'est excellent. L'étoile et l'éponge. Très fort. C'est bon, ça. C'est un autre animal ou quoi, Moamed Ali ? Pas en stock, non. T'es bien dans les animaux, toi ? Ça, des bons, quoi. T'as pas remarqué ? Il ne veut plus rien faire, quoi. Mais si, vas-y. Tu veux quoi comme animal ? Je ne sais pas. Putain, que m'amène, du gros. Hier, j'ai fait les prévards. Pas un animal. On veut le gars que tu nous fais. Non, mais juste, attends, qu'on dise. Non, mais c'est incroyable. Attends, attends. Non, mais j'explique. Bon, ça fait deux semaines depuis la dernière session de Libre en Tête. Je t'en fais des voix. Et chaque fois, parce que lui, déjà, Nico, c'est le gars, tu sais, quand il laisse la personne qui laisse des notes vocales de 4 minutes. Oh non, objectivement, en moyenne, 2 minutes 30. Ouais, 2 minutes 30. Et là, depuis deux semaines, il fait toutes ses notes vocales avec une nouvelle voix. Une nouvelle voix. Et là, en arrivant Libre en Tête, il ne veut pas la faire. Ah oui, s'il te plaît, s'il te plaît. Allez, vas-y, t'es obligé. Non, mais c'est vrai que quand tu regardes ça, tu vois, tu es bien, tu as fait un bon match. C'est vrai que tu es... Non, tu vois, je ne l'ai pas encore. Si, si, tu vois. Quand tu vois, tu es bien, tu es bien ce soir, tu as fait un bon match. Tu n'as pas encore. Non, mais tu vois, quand tu vois, tu es bien avec Koussem. Mais je ne l'aime pas encore bien. Ça fait 15 jours qu'il nous parle que comme ça. Que comme ça. Je fais bien, bien. 1h3, 3h16. Le report, je pense, des messages comme ça, c'est Crochet, il te fait des voices, mais sans mentir, de 7 minutes 52. Minimum. Johan Crochet. Tout ça, pour dire un peu ce que Azizou n'est pas ouf. On t'embrasse le haut. La libre antenne de la terre. Vas-y, je vais faire des animaux. En direct, jusqu'à une heure unie. Tu veux quoi ? Un animaux ? Vas-y, tu veux quoi ? N'importe, n'importe. Vas-y, dis, tu veux quoi ? Tu sais faire quoi ? Je fais très bien le cochon. Le cochon ? Attention, parce que, attends, parce que... Il y a un mec qui était très fort là-dessus. Je veux voir si c'était aussi fort ou pas. En fait, lui, il a les variantes, genre le cochon en chaleur et tout, j'ai pas assez nul. Il avait des trophées chez lui. Attends, attends. Le cochon Alal, vas-y. Le cochon Alal ? C'est où, là, mec ? C'est comme ça, Alal, non ? Bon, bref. Vas-y, un autre animal. La chèvre, je le fais très bien. Vas-y. On peut recontextualiser, quand même ? C'est le monsieur qui était avec un nœud papillon sur RMC. Oui, c'était déjà des conneries à l'époque. Le papillon n'empêchait pas la connerie. Tâche-le. On a la première ligue. Il mettait un nœud papillon pour faire passer tout le reste, justement. C'était genre, regardez. Tu sais, véridique. À l'époque, François Pesantier, qui était le boss, au départ, quand on me dit vas-y, va faire l'APL le week-end et tout, on paye une blinde, quand même, les droits pour ce truc-là. On m'a dit, bon, vas-y, Molo, quand même, on met de l'oseille sur l'APL. OK. Au bout de 15 jours, François Pesantier, il fait, qu'est-ce que tu fais, là ? C'est quoi ? À l'époque, je faisais l'after le soir, en même temps. Donc, si tu veux, il y avait deux salles, deux ambiances. Je te reconnais pas. Je dis, ouais, moi, Didier Allé-Molo. Quoi ? Moi, je veux retrouver ton personnalité. Et tu fais le con, et tout. Et après, c'est reparti. Et toi, en termes d'animaux ? Non, mais moi, non, je ne sais pas. Ouais, le crapaud, peut-être un peu aussi. Vas-y. Je préfère celui de Mohamed Ali. Ouais, mais parce qu'il faut que je bosse un peu. Ouais, c'est un crapaud qui a fait le ramadan. Moi, je ne sais faire que la poule. Vas-y. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est vrai que tu le fais pas mal, en plus. N'importe quoi, c'est mis. Vous êtes sur RMC, hein. Je t'avais précisé. Un animal ou pas, Amar ? Animal ? Non. Non, je ne sais pas. Même le clébard, non ? Tout le monde sait faire le chien. Non, dur, dur. Allons, ça va. Vas-y. Mais il l'a fait hier, toute la soirée. C'est insupportable. Les gars, il est 1h05. Vous êtes sur RMC. C'est la libre-antenne de l'after. Avec Nico, avec Ousamek, Mouhamed Ali et Amar. Et c'est le moment, les gars, de se rattraper. Je l'espère. Attends, attends. On a un gagnant, là ? On a un gagnant. Quoi ? On a un gagnant ! Sylvain, sois le bienvenu dans la libre-antenne de l'after. Salut, Sylvain ! Bonsoir. Salut, Sylvie. Salut, Sylvain ! Écoute ça, Sylvain, cette petite sonnerie, les petites clochettes derrière toi. Je suis stressé, je suis stressé. Sylvain, t'as été sélectionné et tu repars à l'heure où l'on parle parce que ça peut changer au bout d'une ou deux minutes avec ta PS5. Mais, avant que tu me dises ce que tu veux faire, nous avons un coffre en notre possession. Et à l'intérieur, il y a soit, si tu décides de laisser la PS5 de côté, soit la Total Gaming avec la nouvelle PlayStation Slim, la télé Sony Special Gaming, le casque Pulse, la figurine collector Mario Kart et le mini frigo Xbox. Ou alors, comme hier soir malheureusement pour notre vainqueur, enfin, c'est bien quand même, un bon d'achat d'une valeur de 100 euros à dépenser chez Micromania Zing. Sylvain, Attends, attends, Sylvain. Sylvain, réfléchis bien. Respire beaucoup, réfléchis bien. Écoute-moi bien, Sylvain. Hier, il n'y avait pas la Total hier. Voilà. Est-ce que tu as... Déjà, avant de donner ta réponse, est-ce que tu aurais envie éventuellement d'ouvrir le coffre ou pas ? Oui. Oh, il a des confrises. Oh, non, non. Oh, non. Oh, non. Vas-y, attention. Sylvain, ouvre le coffre. Oh, non, le coffre. Oh, pas, 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 pas ! Alors, attends, Sylvain. Parce que hier, notre gagnant a fait l'erreur de se tromper de Père Noël. Je vais porter la poisse. Qui ouvre le coffre ce soir ? Je peux déporter la poisse. Nico ou moi ? Nico. Allez, Nico. Allez, Nico, allez. Nico va ouvrir ce coffre. Rarons, c'est là, Rarons. Est-ce que je dois le ouvrir avec mes mains ? C'est prêt ? T'as un pied de biche ? Tu veux l'ouvrir ? Le coffre s'ouvre. Ouh, je serais sur. Sylvain, il y a une enveloppe dedans. Allez. Vas-y. Une enveloppe. Il y a écrit quoi sur cette enveloppe, Nico ? Euh... La libre antenne. Attends, il ne sait pas lire. La libre antenne, mercredi 13 septembre 2023. Je me bats, le voisin. Oh, 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 il y a écrit. Arrête, je suis stressé, là ! Arrête, arrête ! Arrête, arrête, j'ai peur, là ! Vas-y. Bon, Sylvain. J'espère, c'est Vita et Slimane qui ont gagné. C'est marqué pour les meilleurs de cette radio. Arrête, on va se mettre d'autres gens à dos. C'est prêt ou pas ? Sylvain ? Sylvain. T'es là, Sylvain ? Alors. Je suis là. Sylvain ? Sylvain ? T'as gagné la totale ! OOOOH ! OOOOH ! Tiens ! Tiens ! OOOOH ! Il n'y a rien plus, il est con, je crois. Oh, là. C'est génial. Merci, RMC. Oh, là. Quel bonheur ! Attends, il y a une victoire de la Jairie. Oh, là, vache. Sylvain, tu me roules pas, Sylvain. C'est génial, merci. Oui, tu as gagné la PlayStation Model Slim, le téléviseur Sony Special Gaming, casque Pulse PS5, mini Frigo Xbox, figurine collector Mario Kart et tout ça. Comme les autres, tu ne le recevras pas. J'ai sifflé dans le petit sifflet, je me suis rappelé que je n'avais pas eu les 6 mois d'abonnement après. Bon, Sylvain ! Bravo ! C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là que vous sifflé. Bonne fête à tout le monde ! Et Sylvain, elle commence bien ou pas, les fêtes, là, quand même ? Ah, c'est super. Je vous appelle d'où, Sylvain, d'ailleurs ? Il vous l'a dit, quoi ? Non, il y a un petit taxon. Regale-toi avec tous ces cadeaux. Excellent, mère, d'ailleurs, là-bas. Sylvain, bravo à toi ! Merci ! Et reste fidèle à l'RMC, mon gars ! Merci ! Salut, Sylvain ! Bye-bye ! Et d'ailleurs, le jeu revient, comme d'hab en ce moment, tout le mois de décembre, on vous gâte dès demain matin ! C'est chiant ! Je pense que Catherine, elle a fait une très grande erreur de vous mettre ça dedans, ouais. Est-ce que Nico, c'est totalement le tonton relou qui peut, le soir de Noël ou du Nouvel An, faire ça toute la nuit ? Non, parce que j'ai des enfants, maintenant. Et à leur se réveiller et tout, ça va me saouler. Ça fait du bien, quand même, de faire gagner... C'est l'éléphant ? 1h09, les gars, c'est la Libre Antenne d'RMC, en direct, à la radio, en direct. Vidéo également sur YouTube. Et on a Samuel, qui nous appelle au 32-16. Salut, Samuel, bienvenue dans la Libre Antenne. Bonsoir, Radio Monte-Carlo. C'est le frérot Samuel. Ça va ? Juste, vous vous rappelez, la dernière fois, quand je vous avais raconté que j'avais eu Nicolas, il y a son interview, tout à l'heure, on parlait de Joanne Crochet, c'était mon ancien rédacteur en chef, Joanne. Ah ouais ? Ah ouais, où ça ? Goal.com, à l'époque. Ah, excellent, excellent, excellent. Parce que tu bosses dans quoi, déjà, Samuel ? Rappelle-toi, un peu. Bah, avant, j'étais journaliste, puis j'ai vu que ça ne gagnait pas beaucoup d'oseille, quand même, puis j'ai arrêté. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Détrompe-toi, il y en a qui sont bien payés. Tu veux que je te donne le salaire de Thibaut ? Euh, ouais, allez-y, de toute façon, personne n'écoute, donc... Oui, c'est vrai. Un bisou. Un câlin. T'as le droit à un câlin. Oui, on va pas parler des salaires. Bon, après, je sais pas, Samuel, s'il nous appelle pour ça, on... Ah non, 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 pas du tout, pas du tout. Non, non, je voulais juste faire un petit coucou à Joanne Crochet. Moi, je l'ai défendu, l'affaire Zidane, tout ça, moi, je l'ai défendu à fond. Moi, j'ai... Enfin, bon. Euh, oui, alors, je voulais vite fait parler du match, parce que Max, il m'a dit, ouais, t'es dur avec Colomouni, tout ça. J'ai dit, franchement, moi, j'ai vu un mec sur Twitter qui a dit un truc qui est assez vrai. Il me rappelle Pancrate. Je suis désolé, hein. Mais tu sens que le mec... Non, non, mais attends, je vais vous expliquer pourquoi. Respecte un peu Pancrate, s'il te plaît. Pancrate, il marquait des mots, quoi. Ouais, mais Colomouni, en fait... Mais comme... Avant, il marque contre Porto, Pancrate ? Non, c'était pas lui. Non, c'était Corridon. Non, c'était Corridon et après Pauleta. Non, mais il fait un bon match, je voulais dire, ce jour-là. Ouais, mais non, mais franchement... En fait, tu sens que le mec, il est... Franchement, il a envie, il est volontaire, etc. Mais il contrôle de balle, c'est... Enfin, bon. En fait, Colomouni, moi, il me fait penser à... Je sais pas si vous avez regardé Magic Basket ? Non, non. Vous avez pas regardé Magic Basket ? Non, non. C'est quoi, c'est une série, un film ? Non, c'est le film quand... C'est un petit qui joue au basket, qui a des baskets, qui le rendent super fort. Ah ouais ? À un moment du film, il a plus les baskets, il est à chier. Et on dirait que Colomouni, il a vu ces baskets-là, en bout de Srigar. Il a laissé les baskets en Allemagne, quoi. Et c'est ça, il les a perds, genre. Vous avez vu La Cambrioleuse ? Oui. En fait, ça me rappelle... Oui, il l'a vu ? Ça te rappelle quoi ? Ça me rappelle. Ah, au moment de l'ouvrir le coffre ? Ouais. Ouais, ouais, ouais. Samuel... Oui, mais c'est normal, c'est un film d'une génération. Moi, j'ai quasiment ton âge, Amar, donc je me rappelle de ce film, ouais. Voilà, moi, j'ai quasiment l'âge de Nico, et je me rappelle... C'est une génération, tous les deux, non ? Non, il nous a confondus, toi et moi, à la voix. Ah, ouais, après, franchement, un arabe ou un autre, c'est pas... Ah, pardon, pardon, c'était... C'était moi, Médalie ? Non, c'est pas grave, Jean-Marie. Alors ça, ça, c'est salaud. Je m'en souviendrai ! Je m'en souviendrai ! Je m'en souviendrai ! Et du coup, tu trouves que tout le monde est trop dur avec lui, alors ? Non, c'est mal qu'il m'a dit, je t'ai trop dur avec lui. Il n'a rien capté. Et tu fous quoi ? T'écoutes les gens, ou pas ? Mais tu reçois des gens chez toi, tu ne les écoutes pas, c'est quoi cette éducation ? Non, je ne reçois personne, c'est moi. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que tu ne m'as jamais invité. Moi, j'ai déjà été invité. Ah, ok, moi, je vous ai déjà invité, vous n'êtes pas venu. Enfin, ce n'était pas moi, c'était ma femme. Bien sûr. Oui, mais j'étais venu, mais tu ne l'avais pas su. Bon, vas-y, Samuel, enchaîchante, ça va être très bizarre. J'ai une petite colle, la dernière fois, vous avez bien eu avec la Coupe du Monde. Vas-y. Ah, attends. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer avec une, après, on va essayer avec celle-là. Quel est le match, dans l'histoire de toutes les Coupes du Monde, le plus prolifique en but ? Alors, ça doit être Hongrie-Salvador, un truc comme ça, non ? Non, ce n'est même pas Hongrie-Salvador. Ah, l'Allemagne-Arabie-Salvador, il y a eu 10-1. Et Hongrie-Salvador est deuxième. Putain, je ne suis pas loin, frère. Je ne suis pas loin, frérot. Il y a eu combien, le Brésil-Allemagne ? 7-1. Ah non, ça ne marche pas. Il n'y avait pas un 8-0, l'Allemagne-Arabie-Salvador ? Non, ce n'est pas le Zahir. Non, il y a eu 9-0, le Zahir. Putain, je ne suis pas loin. On est en quelle année ? Non, il ne faut pas dire. Il ne faut pas dire. Ouais, non, non, c'est... Mohamed Ali, nos africains, Lamar, pas d'idée. Ah si, alors ça doit être Vintage Amor, non, l'histoire. Enfin, c'est vieux, non ? Oui, c'est les années 30. C'est l'une des premières, ou pas ? Ouais, on va dire qu'il n'y a plus beaucoup de survivants, quoi. Il y a l'Italie, il y a l'Italie. L'Angleterre, l'Ursss. L'Italie ? Non plus. Est-ce qu'il y a la Tunisie ? La Yougoslavie ? Même pas. La... La Russie ? Euh, non plus. À l'époque, il n'existait pas la Russie. C'est l'Ursss. Oui, d'accord. Un petit indice, peut-être ? Il t'a dit que tout le monde était mort. Le Danemark ? Non, ce n'est pas le Danemark. Oui, il n'y a plus beaucoup de survivants. Je ne peux pas donner plus d'indices que ça. Franchement, si c'est avant la guerre, laisse tomber. Ah non, c'est après la guerre. Ah, euh... Angleterre ? Non, il a dit non. Brésil, on l'a dit, Brésil ? Les Etats-Unis d'Amérique ? Non. Salvador ? Non, ce n'est pas les Etats-Unis d'Amérique, non. Brésil ou pas, Samuel ? Non plus. Waouh. Est-ce que le pays existe toujours ? Portugal ? Les deux pays existent toujours, oui. Ok. Bam bam sur le chat qui dit Paraguay. Est-ce que c'est Paraguay ? Ah non, ni Paraguay, ni Cameroun, ni Kosovo, parce que c'est ce que je vois sur le chat. Ah, l'Australie ? Non. C'est vrai que tu as séché tout le monde. C'est vieux, donc... Putain, mais je ne sais pas, c'est des grandes nations ou pas ? Ils ont leur histoire, oui. Ils ont leur histoire. Oui, merci frérot, ça ne veut rien dire, ça. C'est des grandes nations, ils ont leur histoire. Est-ce qu'ils ont déjà gagné une Coupe du Monde ? Non, ils n'ont pas gagné de Coupe du Monde. C'est pas l'Italie, déjà. Les gars, ça va être l'ex-Vugoslavie, oui. Il a dit non. Non. Il a dit non. C'est des pays qui ont toujours le même nom aujourd'hui ? Ah oui, qui n'ont pas changé de... L'Espagne. On n'a pas dit l'Espagne ? Non. La Suède ? Non plus. La Suisse ? Il y est. La Suisse, ok. Ok, donc on a un Suisse... Autriche-Suisse ? Oui, c'est ça, Autriche-Suisse. Bravo. Bravo, mon redaline. 1954, 7 à 5. HF. 12 buts. C'est pas mal. Kams, YK. Bravo. Bravo, Kams. Bravo, Kams. Bravo, Wikipédia. 100 Z en plus, c'est nickel. Tu vois ? Lui, il a des bonnes datas. Bien joué, Samuel. Samuel, t'avais déjà gagné les 6 mois d'abonnement ou pas ? Ouais, et j'avais gagné la coque. Alors, les 6 mois d'abonnement, je les ai eues, mais la coque, je ne l'ai toujours pas reçue. C'est un cours de fabrication. Je vais devoir rappeler Jean-Etienne. Qui fait que ça toute la soirée ? Non, non, je vais appeler Catherine, parce que c'est Catherine qui m'a offert les 6 mois de... C'est vrai que c'est Catherine. Absolument. Mais Catherine, non. Catoche. On embrasse, Catoche. Merci, Samuel. Tu montes sur le trône, Samuel. Ouais, merci. Combien elle a fait ? Il l'a battu à Marre ? Non, 2 minutes 23. Il l'a battu à Marre ? C'est vrai qu'on devrait le savoir. Moi, j'étais persuadé que c'était le match du Salvador. C'est sûr. C'est combien, Samuel ? 10-1 pour la Hongrie, ouais. Je suis désolé. Pour moi, c'était 5 et 10-1. On n'est pas loin. C'est 11 et 12. Ça va, ça peut passer. Ouais, mais bon. Ouais, mais c'est pas le cas, quoi. Merci, Samuel, d'avoir été là. Bonne nuit. Ben, bonne nuit. Et puis, je vous rappellerai avec plaisir. C'est quand la prochaine ? C'est pas avant janvier ? C'est demain. C'est demain. Et puis, après, demain, c'est pas sûr, quoi. C'est pas sûr. Ce sera février, probablement. Salut, Samuel. A bientôt. Merci. A bientôt, Samuel. Bye bye. Ciao, ciao. La seule émission qui te laisse la parole pour parler foot. Sans filtre. C'est l'acheteur libre antenne sur RMC. 1h16, la libre antenne en direct. On ne sait pas si on sera encore là en 2024. Il a des infos, quoi, lui. Qui ? Je ne sais pas. Il va y avoir la fin du monde, encore. C'est qui qui a dit ça ? Ben là. Samuel ? Ouais. C'est vrai, il a des infos ? Ouais. Je te dis déjà, en plus, il parle avec Ayoane Crochet et tout. Il a des infos, hein ? Ouais. Peut-être. Je peux vous faire une remarque sur une entrée brentaine que vous avez faite ? Vas-y, mon médaillier. Je trouve ça scandaleux d'avoir mis les bounties. Attends, mais aussi bas. Tu trouves ça bon, toi ? Aussi bas ? Je trouve ça. Ah, c'est toi le mec qui trouve ça bon en France, alors ? J'en fais des bounties pour toi, Pérou ? A la limite du gout. Non, vraiment, à la marche. Le paquet, là, avec les deux petits, là, on n'a jamais fait mieux en France. C'est dégueulasse, les bounties. Tu manges de noix de coco, comme ça ? T'as pas de noix de coco ? Oui, mais pas avec du chocolat. Est-ce que t'aimes la noix de coco ? Oui, si. Est-ce que t'aimes le chocolat ? Parce que tu crois que dans le bountie, il y a et de la noix de coco et du chocolat ? Oui, parce que non, mais en plus, c'est quoi ce calcul ? Moi, j'aime bien Nico, j'aime bien Thibaut, j'aime pas quand ils se ressemblent, tu vois ? Non, parce que t'es jaloux, c'est jaloux, c'est tellement j'allais vivre. Tu devrais goûter, toi. Non, mais on avait remarqué, il se s'est dit que le bountie faisait débat, soit tu l'adore, soit tu le détais. Il y en a un peu qui l'adore. Ce qu'on a remarqué, c'était un truc danser un peu. Moi, je pense que vous avez jugé son goûter. Toi, t'es le genre de mec qui kiffe le Kinder Country aussi. C'est vrai que c'est bon. Voilà, tu vois. C'est vrai que moi, j'aime tout. T'as une totalité de darons un peu, au moment. Tu penses ? Je pense, parce que regarde, t'aimes bien les Kinder Country et les bounties. T'as raison, c'est un truc de darons un peu. T'as un peu un daron un peu. Je pense que ta vie... Nous, on est resté des enfants, on mange des Kinder. À 18h, tu rentres chez toi. Si t'es pas au sport, t'es à la maison, tranquille. T'es posé devant une série. Comme tu fais de la data, je pense que tu sors pas trop. C'est ça un peu ta life. C'est quoi ton goûter ? Goûter ultime. Sneakers. Sneakers, c'est indétrônable. Tu sais que tu m'as remis dans le sneakers, gros. Mais tu sais que tous les jours, il est en bouffant en ce moment. Non, pas tous les jours. Ah, t'en as mangé un hier et aujourd'hui. Non, aujourd'hui, j'ai pas mangé. Bah si, t'en as pris un aujourd'hui. Il se souvient pas. Vous parlez de quoi ? Un sneakers. Il m'a remis dans le sneakers, gros. J'avais lâché l'affaire et tu m'as remis dans le sneakers. Les gars, Ozan... Ozan est là au 32-16. Salut Ozan, c'est quoi ta barre chocolaté préférée ? C'est l'Ozan. Salut les gars, j'ai entendu que vous avez parlé des Bounsie. Je peux vraiment dire que c'est... C'est le top des chocolats. Oh, ouais. Merci Ozan. C'est un homme de goût. Ozan, tu l'écris en deux mots. Ah, Bounsie, c'est top 3 facile. Ah ouais, carrément ? Mais top 3 de quoi, Ozan ? Top 3 facile, Bounsie, c'est un truc de goût. Top 3 nourriture. Ok, vas-y, tu mets quoi dans ton top 3 là ? C'est vraiment un chier ton top 3. Écoute, tu te mets le Kinder Bueno en numéro 1. Ok, d'accord, vas-y. Ça, indétrônable. Le Kinder Cards. Le quoi ? C'est un nouveau... Si, on en a vu. Le quoi ? Arrête, le biscuit. Mais justement, le biscuit est dégueulasse. La biscuit est un peu écoutée. Ah, elle est dégueulasse, arrête. Tu perds tout de crédibilité là. Il va pas avoir un goût. Ça va dur de te défendre. Non, mais là, tu vois, il t'aide pas du tout là, Mohamed. Et franchement, le Bounsie en 3. Kinder Cards. Mais c'est quoi ? C'est une carte bleue ? Pour les enfants. C'est une petite gaufrette, tu sais. Ah, c'est un gâteau. C'est un mélange de biscuits et de... C'est comme le Biretti, un peu le... Exactement, c'est comme le Biretti. C'est bien, ouais, c'est exactement ça. Mais le Biretti, c'est plus croustillant. C'est pas très bon, le Biretti. Non, c'est une déception. Quand t'aimes le Nutella, c'est une déception. Vous savez bien les biscuits à Nutella qu'ils avaient lancé à un moment ? Mieux que le Biretti. C'est pas mal. C'est le Biretti aussi. Je trouve ça, c'est le Biretti aussi. Oui, mais ils sont... Nutella biscuit. C'est un délice. Connaisseur. En fait, t'as moins de biscuits et t'as plus de Nutella. Il y a beaucoup de Nutella là-dedans. Tu sens le mec qui veut faire une pub pour Nutella, là. Ça, ça paye bien avec plaisir. D'ailleurs, tu cherches du boulot ou que tu passes assez en ce moment ? Il n'y a jamais assez. Pour un tournage, je peux rester... Donc là, s'il y a des mecs qui regardent, qui écoutent... Franchement, si il y a des gens qui nous regardent, il a une belle gueule, il a une belle voix. C'est quelle caméra que je dois regarder ? La 5, c'est la tienne. La 1, c'est la large. Ciao, buonasera, buonsoir. Putain, il fait ça bien de fou. Je suis comédien. Non, c'était un mix italien. C'était Simone Rovira qui disait ça. Ah oui, parce qu'il ne parle pas du tout italien, en vrai. Ah oui, pas du tout ? Ah, Simone, vous n'avez pas de courant ? Non, non, c'est en portugais, à la base. C'est que Simone, avant de ne connaître Simone, je ne savais pas qu'en Italie, tout le monde ne roulait pas l'air, en fonction des régions. Ça dépend du nord et du sud. Et lui, à Turin, en fait, il ne roule pas l'air. Il roule l'air comme les Français, tu vois. Et la première fois qu'il parle l'italien, je lui dis « mais tu ne sais pas rouler l'air ? » Il dit « si, pourquoi ? » Je lui dis « je ne sais pas, tu ne les roules pas. » Il dit « non, mais nous, à Turin, on ne roule pas l'air. » Ils sont proches, les Allemands. Il a plus un accent rebeux qu'italien, Simone, on ne va pas se mentir. On a Ozan qui est là, qui nous attend. Ozan, tu ne nous appelais pas pour le Bounty à la base. À la base, non, mais on peut continuer à parler du Bounty si vous voulez. Non, vas-y, parce qu'il est déjà 1h21. Parle de ce que tu veux, Ozan, vas-y. Moi, je voulais un petit peu déjà parler du match, voir un petit peu ce que vous en avez pensé de ce match-là, et surtout du niveau inquiétant de Colomboigny dans ce match-là, qui était inexistant, je trouvais. Parce qu'il est un bon avocat, là. Non, non, non. Là, tu vas avoir du taf. Non, non, pas du tout. Moi, je mets en avant ses limites techniques, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus visible. Mais il y en a un autre, moi, que je trouve vraiment tout son niveau, c'est Marquinhos. Aujourd'hui, il y en a pas mal, mais il fait longtemps, ça. Je trouve vraiment très gentil. Même à Kimi. Mais après, pour un mec, je préfère être plus indulgent avec un mec qui vient d'arriver, qui n'a pas fait la prépa, qui machin et tout, qu'un mec qui est là, qui est le capitaine normalement, tu vois. C'est juste ça. C'est pas faux. Bien sûr que c'est pas faux, c'est moi qui te le dis. Je voulais aussi parler rapidement, bon, je suis supporter de l'OM, mais je voulais quand même parler de l'OL avec vous. Alors, juste, je t'arrête tout de suite, Ozan, parce que tu parles de Lyon et de Marseille, les podcasts After Lyon, After Marseille, je crois qu'on n'en avait pas parlé ce soir. After Lyon, fait par Nico Jamin ? Voilà. Et c'est quoi l'intitulé ? La dernière victoire contre Toulouse, est-elle une victoire fondatrice ? Est-elle une victoire fondatrice ? Et l'After Marseille sur Chancel Bemba, avec Tessa Ozan. Fais par tes soins. Fais par tes soins. Vas-y, Ozan, ceci est ton prêt. C'est qui, il met soin ? C'est un gars qui est là-bas. C'est Tesson, c'est Tesson. Il s'appelle Tesson. Adrien. Adrien Tesson. Ozan, vas-y, on t'écoute. Ozan, le citoyen. En fait, tu veux parler des deux ? Pourquoi c'est lié ou pas ? Non, non, juste de l'OM. Moi, je suis supporteur de l'OM, mais l'OM, j'en ai marre d'en entendre parler. J'en ai marre de parler de l'OM, tellement qu'ils m'ont dégoûté cette saison. Donc, je crache un petit peu, on va dire, ma haine sur l'OL. Ça fait plaisir de descendre l'OL un petit peu. Ah, c'est bienveillant, c'est cool, on aime ça. Alors, je voulais savoir si vous, personnellement, vous êtes inquiet pour l'Olympique lyonnais ? Non, non, tout va bien. Oui, non, non. Attends, on trouve que c'est cool, tout roule. Laisse-le finir, ça. Non, mais dans le sens où est-ce que vous pensez que c'est possible de se sauver pour l'Olympique lyonnais ? Oui. Où, clairement, vous vous dites, le club est condamné, le club va descendre et on pourra, malheureusement, refaire pour eux. Attends, Zann, on va te donner l'avis de M. Data. Est-ce que tant qu'on n'est pas condamné avec les chiffres, ça va ? Ça va. Bah, statistiquement, tu l'es, hein. Non, quand il y a des probabilités par rapport au passé, etc., ils ont la gueule d'un relégué. Personne avec autant d'écarts s'est sauvé. Ouais, c'est vrai. Personne avec autant d'écarts s'est sauvé. Moi, je pense qu'ils se sauvent parce qu'en termes d'effectifs, ils ont quand même un meilleur effectif que facilement... Enfin, pas 10 équipes. Tu vas avoir des équipes qui vont se casser la gueule. Clairement, on se fasse pour. Deuxième partie de saison. Il y a des équipes, même presque. En vrai, c'est pas parce que d'autres... Enfin, c'est pas parce que les équipes au-dessus vont se casser la gueule que lui, on va remonter. Non, mais il marque des points quand même. C'est très tard, mais ils sont en train de se structurer. Directeur sportif, etc., le recrutement. Tout est enfin en train de rentrer dans l'ordre. Moi, je pense qu'après janvier, ça va... Pour surfer, Ozan... Après la trêve, c'est le milieu aussi. Après la trêve, c'est le milieu aussi. Peut-être que ça peut remonter après la trêve. Pour surfer, c'est ce que dit Thibault Ozan. Moi, je pense que là où ils vont faire la différence, c'est face aux adversaires directs. Ils seront beaucoup plus armés face aux adversaires directs. J'aime pas le surf. Après, c'est l'impression. Tu vas leur faire du bien contre Toulouse, mettre un 3-0 à Toulouse. Exactement. Je pense que face aux adversaires directs qui jouent le maintien, ça va être beaucoup plus simple. Ozan, t'avais une imitation ou pas, sinon ? Je peux faire une imitation. Allez, tu dis rien. Tu nous dis pas. Tu t'envoies la zone. Une imitation ? Bon. Allez, je me mets dans un contexte. Conférence de presse après match. Allez. À mon avis, c'est un coach de foot, là. Vas-y. C'est un coach de foot. Conférence de presse après match. Je trouve que nous, on a pu avoir possession un petit peu stérile contre un club qui s'est tué en bas de classement. C'est sûr que... Gotthals ? C'est sûr que... Gattuso ? J'ai fait un match sur la position pour l'adversaire. Au le fond, c'est qu'il y a ? Et j'ai pu, on va dire... C'est Julien ? C'est un belge, non ? Avec deux tirs, j'ai pu faire un peu... C'est Villas-Bos, non ? Ah, ça se rapproche. Ça se rapproche. T'as dit quoi, Nico ? Villas-Bos. Tu dors ? Ah non, c'est Villas-Bos. Ah, c'était Villas-Bos. Tu vois, ça se rapproche. Il est en mille, en fait. Ah, je vais oublier de mettre un L, pardon. C'est Villas-Bos. C'est Villas-Bos. C'est vrai qu'il a un accent belge. Il a un accent belge. Un accent belge. J'ai vraiment un temps avec Nicolas. On est de la même famille, Casima. C'est vrai. Et son copain, même. Vous savez ? Oui, c'est vrai, en plus. Vous êtes cousin éloigné, je pense, si tu fouilles... Mais lui, c'est la noblesse. Lui, il a deux ailes, moi, non. Ah ouais ? C'est vrai. C'est comme ça qu'ils ont fait la différence entre vous ? En fait, les aristos, pour se différencier du peuple, entre guillemets, ils gardaient les deux consonnes sur leur nom de famille. Par exemple, Villas-Bos, lui, il a deux ailes, moi, j'en ai qu'un. Tu vois le moins au clu, ça veut dire. Comment ? Tu vois le moins au clu. Ouais, c'est ça ? Exactement, ouais, ouais. Mais lui, il est vicomte. Son arrière-grand-père était vicomte. Il a deux ailes, c'est pour ça. Et lui, son arrière-grand-père, l'époque, il avait un vieux comte. C'est presque pareil. Et deux ailes pour s'envoler. Merci Ozan d'avoir été là. Ça signifie quoi, du coup, Villas, en portugais ? En relou, en pluriel. Ah, ça veut dire ville ? Ça veut dire bonne ville, littéralement. Ville ? Bonne ville. Villas-Bos, c'est bonne ville. Enfin, ville bonne, quoi. Heureusement que ça n'a pas été traduit. Je te jure. Ça aurait été moisi. Ça t'a dit quoi, Jean-Grand ? Tu peux vous laisser sur un petit quiz, les gars, si ça m'envoie ? Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Un parcours de joueur, un parcours de joueur de Ligue 1, étant donné que je suis fan du championnat. Donc, un parcours d'un bon joueur tapé de Ligue 1. Donc, en vous donnant les clubs où il est passé, à vous deviner qui c'est. Bon, ce n'est pas un niveau très compliqué. Vas-y. Ça vous va. Alors, commencer sa carrière au niveau olympique. Puis, à Bordeaux, Strasbourg, Valenciennes, Saint-Etienne, et il a fini à Metz. Pas Pujol ? Non. Alors, Rodi, vas-y. Kouad, non ? Il a commencé à Nîmes, il a fait les Girondins. C'est pas Kouad ? Strasbourg, Valenciennes. C'est Renaud Kouad, en effet. Bien joué. Un bon joueur de Ligue 1. Bon, il n'était pas compliqué, celui-là. Mais comment tu as pensé à Kouad, en fait ? Les clubs. Non, pas toi, pas toi. Comment lui, il a pensé à Kouad ? Il faisait du Kouad. Excellent ! Excellent ! Ah, j'adore ! Excellent ! Ah, j'adore ! Excellent. Très bon, mon Médanie. Merci, Ozan, en tout cas. A très vite, j'espère. Merci à vous, les gars. Salut, Ozan ! Ciao, Ozan ! Ciao, Ozan ! Ciao, bisous, ciao ! Ciao, bon as-tu à la bonne soirée, les gars ? Ciao, bisous, ciao ! Tu cherches à joindre le doc et parler... C'est pas là ! Ici, on parle de foot ! C'est l'After Libre Antenne sur RMC. Faut qu'on appelle Greg Caranoni et qu'on vire cette jingle trop vieux qui sert à plus en rien. Faudrait peut-être qu'il les rénove. On l'appelle maintenant ? Je pense qu'il répondra. Ouais, je pense qu'il doit. Il fait rien en ce moment, lui, en plus. Il fait pas grand-chose. Je vois toujours marcher dans les couloirs. Greg Caranoni, c'est notre boss. En tout cas, il va pas chez le coiffeur. Directeur Antenne. Ah ouais, ouais. La dernière fois que c'est coupé les vœux, je pense que son fils a été même pas encore né. Son fils a 6 ans. Il a 35 ans. Son fils a 35 ans. Je voudrais qu'on accueille Mathieu en direct sur RMC dans la Libre Antenne. Salut, Mathieu. Salut, les gars, ça va ? Salut, Mathieu. Bonne forme et toi, Mathieu ? Salut. Bonjour, c'est Mathieu Rouault. Très bien. Bonjour, c'est Mathieu Rouault. Ah, ça, c'est toi. Oui, ça, c'est toi. Vas-y, Amar. Bonjour, c'est Mathieu Rouault. Eh, tu le fais bien. Tu le tiens bien. On se retrouve. Il dit quoi ? Je sais plus. C'était quoi, le texte ? Du rire. Du rire. De l'information, du rire et des chansons. Non, c'est pas des chansons. Et le beurre et l'argent du beurre, non ? Et le beurre et l'argent du beurre. Avec le péril que les gars. Ah, vas-y. Vas-y. Bonjour, c'est Mathieu Rouault. Non, tu tiens pas, frérot. Et s'il l'a un peu, il l'a quand même. Non, non. Il y a quelque chose. Bien sûr que je l'ai, bien sûr. Non, tu l'as pas. Tu l'as pas, tu l'as pas, gros. C'est énervé, Mathieu. Tu nous appelles pourquoi, Mathieu ? Alors, moi, j'avais une petite question. Hein ? Quel est le plus grand exploit entre Montpellier 2012 et si Giron est champion cette année ? Quoi ? Le point commun, tu veux dire ? L'exploit, le plus gros exploit. Qui aurait fait le plus gros exploit ? Je sais pas. C'est pas une colle, en l'idée. C'est pas une colle. Non, non, c'est pas une colle. Ça dépend. Je n'arrive pas à capter le budget, sachant que Giron est... Mais non, il te demande... Entre Giron et Montpellier. Entre Montpellier 2012 et Giron. Après, Giron, ils sont dans la... Est-ce que vous voulez mettre une équipe entre les deux ? Non, je pensais qu'il voulait dire, est-ce que pour vous, il y a un truc qui s'est passé entre et qui est du même niveau, pardon ? Giron, c'est la Galaxy City, non ? Oui, c'est la City Group. C'est la Galaxy Nicolain, quand même. Comment ? C'est la Galaxy Nicolain, nous, quand même. C'est vrai, c'est vrai. Supporter Montpellier. C'est vrai. À peine. Moi, je trouve que l'exploit de Montpellier est le plus important, parce que pour cette raison-là... Attends, après, il y a une différence, c'est que la saison, elle n'est pas finie. C'est ça, à ton nom de voir Giron, déjà, mais il faut voir la suite du parcours. Championnel est tellement relevé, aussi, non ? Oui, mais même comme ça, tu... Mathieu, il est fort. Il est supporté à Montpellier 1, il s'est dit, je vais appeler pour demander la comparaison, comme ça, on va tous se rappeler. Montpellier, que Giroud, que Belanda, que Calcao Tari, que... Des fausses airs de Belanda, Younes, un petit peu. Moi ? C'est vrai ? Non, pas du tout ? Je sais pas. On te l'a jamais dit ? On m'a dit que j'avais des vrais airs, moi, de Belanda. Ok, des vrais airs. Non, je sais pas, on me l'a jamais dit. On m'a dit Kyle Walker, version arabe. Mais je vois vraiment pas ce que t'as de Walker. C'est vraiment pas un truc, un truc. Non, mais du tout. Quand on regarde comme ça. Il a plissé les yeux. Bon, on m'a dit qu'on te regarde comme ça. Donc, non, c'est vrai que belle équipe Montpellier de 2012, quand même. T'as kiffé, Nico, toi ? Ouais, ouais. Bah si, si, l'exploit était beau. Non, mais il y a des joueurs qui ont disparu après. Et moi, je... Non, mais pour moi... Non, mais là, tu disais un truc. Mohamed, tu disais, le fait que Jérôme soit bien, c'est que la Ligue 1 est moins forte. Non, mais à l'époque, la Ligue 1 est moins forte. Bah voilà, mais c'est pareil. La Ligue 1, à l'époque, c'était ça. C'était les années où Lille pouvait encore être champion de France, etc. Marseille, carrément, pouvait être champion. Il y avait quand même le PSG qui était déjà en 2010. Oui, bah oui. C'était les débuts. Ouais, c'était le début du pavillon. Bah, c'était plus vieux qu'Yatari. Voilà. Mathieu, tu nous appelles d'où ? De Montpellier. De Montpellier, même ou de des villes autour ? D'une ville collée. Il s'appelle ? C'est quoi ? Alors, on ne nous dit pas, on va trouver. Marseillans ? Non. Non, c'est un peu loin. Le Cap d'Agde. Non, c'est un peu loin. C'est une autre région, ça. La Grande Motte. Non, ça commence quand même. Non. Non. Alors, ça finit par Argue ou pas ? Non. Martigues ? Non, c'est un peu loin. Martigues, c'est long. C'est quoi la première lettre de la ville ? Un C. Cardon ? Lunel. Non. Non. Charles. Non. Christopher. Carcassonne. Non. Créteil. Créteil, excellent. Oui, comment se passer ? Je ne connais pas, moi, les villes autour de l'eau. Sinon, ce qu'on fait, Mathieu, c'est vas-y, dis-nous, nous t'appelles directement. C'est Castelnau. Ah ! Bien sûr, je vais conner par ça. Castelnau, le CFRA pendant longtemps. Bien sûr. Ah oui, c'est évident. Bien sûr. Bien sûr, bien entendu. Mathieu, est-ce que tu veux partir sur une imitation ? Non, je peux. Vas-y. Tu peux. Attendez, je réfléchis parce que j'en ai plusieurs. Oh, c'est la raconte. Bah, ouais. Mathieu, est-ce que tu veux partir ? Non, pas avant, pas avant. Bon, on va faire quoi ? Non, mais prends ton temps, frérot. Il est 32, là. On aurait dû rentrer dans l'antenne depuis deux minutes. Ouais, bah, on est plus à ça, prédit. Ouais, t'as raison, t'as raison. C'est grave. Non. Alors, dans votre émission, il n'y a que des pompes. Mosquat ? Ouais, c'est ça, ouais. C'était pas grave. C'est plus grave, franchement. Là, la préparation, c'était pour ça ? Mais si t'en as plusieurs comme ça, tu nous le dis tout de suite. Ok, allez, j'en fais une autre, alors. Allez, vas-y. Mais prends ton temps. Remets-toi dans le contexte, vas-y. Réfléchis un peu, là. Ça va, toi, sinon, il y a famille, quoi. Bon, les garçons. Il est des chants. Il est des chants, il est des chants, il est des chants, il est des chants, il est pas mal. Vas-y, continuez un peu. Kylian, tu prends le brassard, s'il te plaît ? Excusez-moi, Antoine. Mathieu, merci d'avoir été là. Merci à vous d'être là. Merci, Antoine. Bonne nuit et à bientôt à Castelnau. Oui, bonne nuit. Bonne nuit. Faut qu'on rappelle le gagnant. Purée les mecs, vous êtes nul en géographie. Alors attends, nul en langue vivante pour certains, nul en géographie, nul en français. C'est cataclysmique en langue, c'est fou. Est-ce qu'on serait pas nul, tout simplement ? Oui, mais c'est pour ça qu'on est là. Rappelons Samuel, au 32-16, qui nous a collé pendant 2 minutes et 23 secondes. L'objectif, c'est qu'il y ait de l'offre à Mohamed Ali, parce qu'il a déjà gagné. Oui. Samuel. Salut Samuel. C'est quoi le téléphone qui a sonné à côté ? Le mec, il est même pas en vibreur à 2h du mat', quoi. Mais je vis tout seul, donc... Justement, c'est peut-être pour ça. Salopio. J'ai envie de vivre avec un mec qui laisse sa sonnerie à 2h du mat'. Déjà, qui met son téléphone sur son livre ? Je lui ai raconté ma vie, mais c'est mon ordinateur qui a sonné. Eh ouais, je vais pas chier. Il a un ordinateur qui sonne, le mec. Pourquoi il a allumé l'ordinateur à 2h34, Samuel ? Parce que je regardais sur le chat. Bah oui, je suis fatigué. Tu regardais quoi ? Tu regardais quoi sur le chat ? Il y a quoi sur l'autre onglet, là ? Mais il n'y a rien sur l'autre onglet. Ah ouais ? Et c'est quoi ce site, là ? Xamster ? Arrête ! Mais non, ça, c'est le dernier de Hamster. On a le droit, non ? Non, ça, c'est quand je vais dormir, ça. Ah ouais. Passons à autre chose. Bon, Samuel, t'avais déjà gagné ou pas ? Je me souviens pas, les 6 mois. Ouais, du coup, ça me fait un an, ouais. Si je compte bien. C'est vrai, on peut faire ça, absolument. Bah, raccroche pas, Samuel. Ah, tu peux faire 2 fois 6 mois ? Ouais, bah oui. Tu gardes le code, je pense que c'est valable. Je sais pas, tu crois que c'est un truc comme ça ? Je sais pas, faut voir Catherine. Imagine si ce mec, il nous appelle à chaque fois, il se fait 4 ans d'abonnements levés. La chaîne, il n'y extraira même plus. C'est ouf, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Samuel. À ce moment-là, j'ai qu'à vous demander qui a terminé, meilleur buteur de Ligue 1 l'année dernière. Sinon, je suis sûr de perdre. Pourquoi tu dis ça ? Je suis même pas sûr qu'on trouve. Je vois. Moi, je sais même plus qui c'est. C'est Kylian. C'est Kylian. Bon, Samuel, bravo. En tout cas, raccroche pas. Il y a Max du Standard qui va te reprendre, même s'il a l'habitude d'avoir tes coordonnées, puisque tous les 15 jours, tu gagnes 1 mois d'abonnement. À bientôt, Samuel. À bientôt. Ciao, ciao, Samuel. Félicitations à 1h35. Salut, Samuel. Merci, nos After Rien, Mohamed Ali. Merci, Ammar. Merci, les gars. Vous avez été très bons, les gars. C'était un plaisir de partir de la gestion. Merci beaucoup d'être venus, les mecs. Merci, c'est gentil, les gars. Pourquoi tu dis qu'ils ont été très bons ? Il y en a qui sont pas bons, des fois. Ah bah oui, on leur dit déjà. On leur dit aux mecs qu'ils sont pas bons. Ah bon ? Ouais. Ah, t'as jamais dit ? Si. Vous revenez quand, mec ? Quand vous voulez, c'était un plaisir. Bah, écoutez, merci beaucoup, les gars, d'avoir été là. Merci à Tim, à Najib, à Max du Standard. Merci, les gars, et merci à vous tous d'être là, fidèles, à la libre-antenne. Et merci, Cathy et Jean-Etienne. Oui, merci, Jackie. On vous embrasse avec beaucoup d'amour. On se retrouve demain pour la dernière de l'année, les gars. De l'année. Ah, terrible. Et si la dernière année, il y en a qui nous fait à l'année prochaine, on se revoit en janvier, je ne veux pas cette blague. C'est quoi cette blague ? Mais toi, t'as une gueule à faire cette blague-là. Quelle blague ? Genre le 28 décembre, tu vas voir tes poids, tu vas dire, hé, à l'année prochaine. Ouais, ouais, ouais. Genre, c'est la même gueule que les mecs qui écoutent Kinvay. Exactement. C'est genre de conneries. Ouais, ouais. Pourquoi elle est pas bien, cette blague ? Merci tout le monde. On se retrouve demain, minuit et demi, après l'after. Ciao ! Bonne nuit, l'équipe. Ciao, tout le monde. RMC, l'after, libre-antenne. Minuit 30, 1h30.